Le projet réunit deux pièces pour corps de Richard Strauss et Arnold Schoenberg, des grands compositeurs post-romantiques avec les Métamorphoses et la Nuit Transfigurée. Deux pièces qu'on a l'habitude de rapprocher par leur effectif et leur pouvoir, je dirais, émotionnel. La réunion de ces deux pièces est une conception lumière qui va être réalisée par François Menoux pour donner une narration lumineuse au projet. Pour moi, il y avait un double enjeu, à la fois d'exprimer par la lumière toute la poésie et tout le raffinement qu'il y a dans ces pièces, et aussi d'en extraire une certaine analyse, montrer comment les parties s'articulent et comment, par exemple, dans les Métamorphoses, la géographie des musiciens est exploitée par Richard Strauss parce que ça, c'est assez unique. Pour les Métamorphoses, j'ai senti qu'il fallait qu'il y ait une lumière particulière. On s'est dit, et ça, c'est avec le travail avec Julien, que ce serait intéressant puisque beaucoup d'instruments arrivent petit à petit, de le raconter aussi dans la lumière. Symbolisé avec les ampoules et les lampes, chaque musicien est d'essayer de montrer notamment les entrées successives. J'ai trouvé que c'était une idée intéressante pour le public d'avoir cette version, je dirais, augmentée. C'est une œuvre qui a été composée à la suite de la guerre, en 1945, où Richard Strauss voit la ville de Munich dévastée. Ça l'affecte énormément et compose cette pièce-là dans ce contexte. Dans les Métamorphoses, on est plus une atmosphère d'église, presque. C'est une lumière intérieure, mais qui est éteinte. C'est ce qui se passe en nous quand on a une émotion difficile, une émotion douloureuse, la lumière qui s'éteint un peu en nous. Ici, on essaie de donner à voir cette émotion particulière, ce recueillement. Je parlerai de recueillement. Dans ces œuvres, il y a une lumière très différente. Pour la nuit transfigurée, dans le poème dont l'œuvre est inspirée, on est dehors, sous la lune claire. La nuit transfigurée, formidable pièce d'un jeune, Arnold Schoenberg, avant sa période de sérialiste. C'est une pièce qui est narrative. L'articulation lumineuse va se projeter dans cette narration. Au-delà de la lumière, il y a aussi un lieu dans lequel on fait la création. C'est cette magnifique salle philharmonique de Liège. Et comment je fais pour, dans cette salle, qui ne disparaît jamais, parce qu'en plus, elle est très présente, cette salle, avec toutes ses dorures, avec ses tableaux, avec tout ce bois. Comment ma lumière, comment mon émotion interagit dans cette salle ? À chaque fois, on a des partenaires comme ça, qui sont différents. Là, c'est vraiment la musique et le lieu. Donc voilà, ce sera un challenge, un challenge différent, du coup, du fait d'un lieu différent. Mais voilà, il y a plein de choses à inventer. Sous-titrage Société Radio-Canada